... Bon, stop ! On comprend qu'il y a un problème avec la biodiversité, mais est-ce qu'on comprend vraiment les enjeux ? Salut, c'est Juliette et Thomas de la Fondation Zohen. Bon, pour poser les bases, de quoi on parle ? ... La biodiversité, c'est la diversité de tout ce qui vit, à différentes échelles. On parle donc de la variété dans les milieux. De la variété dans les espèces. Ou de la variété au sein même d'une même espèce. Ah, mais c'est ça le bête ! Non, laisse arriver ! Mais tu m'expliques pourquoi est-ce qu'on devrait laisser la vie à ces p*** d'insectes qui nous gâchent la vie ? Pour notre survie, tout simplement ! Et c'est Alexandre qui le dit. Il est membre du conseil scientifique de la Fondation Zohen. Et il est plutôt au taquet sur toutes ces questions de biodiversité. Parce que la nature, au fond, c'est un peu comme la chambre de Thomas. C'est le bordel, mais chaque chose a sa place et son utilité. Par exemple, cette petite plante-là. Peut-être que demain, elle va pouvoir inspirer des médicaments qui vont soigner des millions de gens. Et ce petit verre, tout deg, il produit rien que la terre. La biodiversité sert à maintenir les services écosystémiques que cette biodiversité peut fournir, justement. Les services écosystémiques, c'est tous les services rendus comme la pollinisation de nos cultures, par les abeilles en particulier. Mais il n'y a pas que les abeilles qui pollinisent les cultures. Il peut y avoir des coléoptères, des scarabées. Il peut même y avoir des chauves-souris, dans certaines conditions, qui vont participer au service de pollinisation. Sans pollinisation, on n'aura pas certains fruits et légumes. Certains fruits et légumes sont pollinisés uniquement par les insectes, par la biodiversité. Un autre service écosystémique, c'est le service de stabilisation des pentes. En cas de forte pluie, en cas d'orage, si on a des pentes qui ne sont pas maintenues, ancrées par le système racinaire des plantes, on a des pentes qui pourraient s'ébouler, qui pourraient dégringoler des montagnes. Un autre service écosystémique, c'est la filtration de l'eau. L'eau d'un lac, par exemple, par les micro-organismes, par les algues. C'est la biodiversité qui s'en charge. Et enfin, un service écosystémique primordial pour l'être humain, c'est la filtration de l'air, avec la fonction de production d'oxygène par les arbres, qui est primordiale à notre survie. Donc on a besoin de cette biodiversité, il faut apprendre à travailler avec. Grosso modo, la biodiversité, ça nous permet de respirer, manger ou boire. En résumé, deux, trois trucs qui sont plutôt importants. Et oui, parce qu'aujourd'hui, la biodiversité, elle disparaît. Et il y a des signes qui ne trompent pas, même ici en Suisse. On a l'exemple qui vient toujours des pare-brises, qu'on n'a plus besoin de nettoyer quand on traverse la Suisse en voiture. C'est vrai que quand j'étais petit, on devait s'arrêter tous les X kilomètres pour pouvoir nettoyer les pare-brises. Vous rigolez, mais c'est vrai. C'est une histoire de génération, mais de mon temps, quand on traversait la Suisse en voiture, on devait s'arrêter pour nettoyer les pare-brises, parce qu'il y avait tous ces insectes qui, malheureusement, s'éclaffaient contre les vitres. Et du coup, c'est peut-être un signe que la biodiversité est en train de se casser la gueule. On peut traverser maintenant l'Europe quasiment sans devoir laver un pare-brise. Le pare-brise est un bon indicateur, mais malheureusement, la majeure partie de la perte de la biodiversité est invisible. Par exemple, en Suisse, c'est environ la moitié des espèces indigènes qui sont potentiellement menacées. Et je n'aimerais pas dire, mais je crois qu'on a une petite responsabilité. Tu vois les météorites et les dinosaures ? Aujourd'hui, les météorites, c'est nous. Mais du coup, pourquoi elle disparaît, la biodiversité ? Parce qu'on détruit les habitats naturels via l'urbanisation, la déforestation, la destruction des fonds marins ou encore l'agriculture intensive. Et les conséquences de cette destruction de l'habitat, c'est que parmi tous les mammifères sur cette planète, il n'y a plus que 4% qui sont des espèces sauvages. Parce qu'on change les conditions climatiques et ça, ça influence les milieux, les arbres, les plantes, les insectes, les animaux, tout quoi. Parce que nos activités économiques surexploitent la nature, comme par exemple le braconnage, la surpêche ou encore la surexploitation des forêts. Parce qu'on introduit chez nous des espèces envahissantes qui du coup prennent le pas sur les espèces de nos régions. Parce qu'on introduit des substances chimiques dans l'eau, dans l'air, dans nos sols et qui contaminent nos ressources. On connaît l'impact des néonicotinoïdes par exemple, c'est des pesticides de synthèse, des neurotoxiques qui s'attaquent au système nerveux des insectes. Malheureusement, on sait qu'il y a des effets collatéraux sur les abeilles par exemple. On a des populations d'abeilles qui sont mises à mal par la présence de ces molécules. Est-ce que ça t'intéresse cette histoire des néonicotinoïdes ? Alors regarde la vidéo d'Enverrer contre tout, il y a aussi le lien dans la description. Bon, on l'a compris, les êtres humains ont un énorme rôle à jouer dans la perte de la biodiversité. Mais du coup, qu'est-ce qu'on peut faire très concrètement ? Ça commence par les citoyens qui peuvent faire des choix dans leurs achats, dans leur consommation en fait. On peut influencer plus ou moins notre environnement par nos choix dans les supermarchés. Un autre acteur, c'est les services de l'État quelque part. C'est les services cantonaux en charge de l'agriculture et de l'environnement. Ils ont un rôle à jouer plutôt dans la régulation, dans l'aspect légal, dans l'aspect ordonnance. Un acteur intéressant, c'est peut-être les médias, c'est peut-être les blogueurs qui parlent de cette biodiversité. Il faut essayer de faire passer les messages auprès du grand public. Et un acteur principal, qu'il ne faut absolument pas oublier, c'est le monde agricole. C'est peut-être pas les agriculteurs, les paysans, qui eux font leur travail. Ils doivent nourrir la population, ils doivent produire des nourrées alimentaires. C'est vrai que des fois, on les critique assez vertement, disant que les agriculteurs, c'est les pollueurs, c'est ceux qui utilisent des poisons. C'est pas aussi simple que ça. Le monde agricole, c'est des formations, c'est des conseillers agricoles, c'est des vendeurs de produits phytosanitaires. C'est une espèce de nébuleuse avec qui on doit apprendre à travailler pour essayer peut-être de changer les choses, pour essayer de diminuer l'impact de pesticides, en particulier sur cette biodiversité. On ne le dirait jamais assez, mais on a tous besoin de la biodiversité. Et pour pouvoir la protéger, il faut commencer par la comprendre. Donc si toi, t'as appris des trucs dans cette vidéo, partage-la un maximum. Et si tu veux passer à l'action concrète, il y a Juliette qui a fait plein de vidéos avec la RTS dans le cadre de Mission B, et que tu peux trouver sur tous nos réseaux. Alors à bientôt ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada